C'est une erreur que j'ai faite il y a 20 ans, d'attribuer ces mots à soit l'islam en tant que religion, voire système idéologique parfois imposé, utilisé à des fins fascisantes, ou à la culture arabe, c'est une erreur. Je crois que c'est plutôt au niveau de l'émancipation des individus, émancipation culturelle, économique, l'éducation, tout ça participe beaucoup plus, puis la démographie aussi, beaucoup plus que la question de l'islam ou de la culture arabe. Qui ? Culture arabe en tant que telle, il y a 200 ans, c'était tout l'inverse. Beaucoup plus de liberté sexuelle chez les élites, mais aussi parmi le peuple, de l'autre côté de la Méditerranée, avec des écrits historiques de certains intellectuels qui, lorsqu'ils allaient de l'autre côté de la Méditerranée, chez les musulmans, allaient soit pour se dévergonder, soit lorsqu'il s'agissait d'hommes d'église, de femmes d'église, pour critiquer les mahometans, les musulmans qui étaient des pervers finis, selon eux.